Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de cette édition, la part belle et donnée à la jeunesse active polynésienne. A commencer par les étudiants de l'ECT, l'école de commerce de Tahiti, où ils enchaînent trois ans de théorie ponctuée de neuf mois de pratique au sein d'entreprises. Nous avons suivi deux d'entre eux dans leur immersion professionnelle, entre mise en situation et système D, à chacun sa méthode pour décrocher son job de demain. Arimatara, le centre de jeunes adolescents, prouve qu'il est possible de concilier nature et formation professionnelle sans recourir aux pesticides. Une pédagogie qui plonge les apprentis agriculteurs au cœur de fondamentaux, avec un final savoureusement dressé et dégusté avec les matahiyapous. Pêche au in a, ce menu frottin ailleurs est ici un mai très apprécié du palais polynésien. C'est décembre à vue les eaux douces où ils frétillent en regorgé ce premier mois de l'année. Les pêcheurs peinent à en trouver et parcourent parfois plusieurs kilomètres avant de les capturer dans leur filet. Faire de longue distance, c'est également le credo de passionnés de bikers. Ils ne reconnaissent plus personne en Dilalo Raider, une monture qu'ils prennent plaisir à enfourcher si le besoin s'en fait sentir, comme Amahina, avec un couple fan de grosses cylindrées. Mais d'abord, cet ultime hommage au brigadier-chef Taneri Maori qui a rejoint sa dernière caserne. Il a été enterré dans le carré des militaires de l'Uranie où le chef de l'état-major a tenu à saluer la mémoire de ce soldat qui a donné sa vie pour la patrie. Un sacrifice qu'il a assuré à sa famille que la France n'oubliera jamais. Ouvrant à présent une page sur la jeunesse active polynésienne. Ils chasseront les prospects et négocieront les prix au plus bas. Les futurs négociants de l'école de commerce de Théti sont actuellement en stage pratique. Une alternance dans leur étude histoire de se familiariser avec leur univers professionnel de demain. Le portrait de deux d'entre eux, signé Ismaël Tarriata et Teivaribé. Avec un masque difficile d'appliquer, la méthode S-BAM. S pour sourire, B pour bonjour, A pour au revoir et M pour merci. Cette méthode Cléo l'a apprise à l'école de commerce. Elle permet de fidéliser la clientèle. Durant son stage, Cléo pourra ainsi faire le lien entre la théorie et la réalité du terrain. Je suis commerciale déjà dans un premier temps. Donc mon rôle, c'est d'abord de vendre les produits qui sont ici. Après, je m'occupe de tout ce qui est information. J'aide les clients à se repérer dans le showroom. Je leur donne aussi toutes les astuces qu'il y a aussi au niveau de l'appel. C'est bien aussi d'avoir de la théorie, mais bon, si tu mets rien en pratique, ça sert un peu à rien. Donc du coup, ça m'aide beaucoup, que ce soit pour mon école et que ce soit aussi pour mon projet futur. Cette entreprise accueille de nombreux étudiants en stage. Pour elle, c'est un plus non négligeable. Régulièrement, on accueille des DUT ou bien des étudiants en BTS, que ce soit à l'école de commerce ou bien à l'université. Et c'est une plus-value pour l'entreprise. C'est quand même quelque chose d'assez important pour nous. Ça permet de pouvoir former de jeunes étudiants. Ils sont très malléables. Ils sont aussi en phase d'apprentissage. Donc du coup, ils sont, on va dire, très dynamiques. Et c'est aussi l'avantage pour eux de pouvoir avoir une première expérience. Et c'est important pour la suite de leurs études ou bien pour leur carrière professionnelle. Comme Cléo, Elliot est en deuxième année à l'école de commerce. Ils devront faire deux stages obligatoires. L'un de deux mois et l'autre de quatre mois. Un oral, puis un rapport de stage s'en suivront. Ils leur permettront, si les contrôles continuent sans satisfaisant, de valider leur année d'études. En plus de son stage, Elliot a décidé de travailler à côté pour compléter sa formation de commercial. J'ai fait des courses, des missions d'intérim. J'ai fait beaucoup de foires et de salons pour m'entraîner à la vente. J'en ai fait sept ou huit, quelque chose comme ça, avec deux entreprises différentes. J'ai même fait de la réalisation et du montage vidéo pour un parti politique. Donc en fait, je saisis toutes les opportunités qui passent pour essayer de continuer à engranger un maximum d'expérience. Cette année, 18 étudiants sont inscrits en deuxième année. L'an prochain, ils pourront prétendre au diplôme de l'école de commerce de Tahiti et au Négoventis et poursuivre en master à Paris. On poursuit avec FAA qui anticipe sur la rentrée scolaire en offrant la possibilité aux écoles de la commune de toucher du doigt une matière chère au premier magistrat, l'artisanat. Avis donc aux parents, la mairie ouvre ses portes grandes aux tout-petits. Stéphane Rattino, dites-nous en plus sur cette initiative. Oui, jeunes, la rentrée scolaire, c'est lundi. Et si vous ne savez pas que faire pour les enfants, eh bien les artisans et artisans de FAA ont tout prévu. C'est une exposition consacrée à la rentrée scolaire avec évidemment la production locale. Il y a de tout, vous voyez, des petits paniers, des trousses en tissu, même des couvertures colorées pour les enfants pour la sieste, les petits chapeaux ou bien encore une trousse sur un autre format. Eh bien, un travail vraiment fait main. Et Fabiola, c'est la présidente du comité des artisans ici à FAA. Fabiola, c'est beaucoup de travail. Oui, tout à fait, bon, oui. Hier, on a fait l'ouverture de l'exposition sur le thème, d'où le thème vient, la rentrée scolaire. Avec le thème, on a mis en place une table, il y a des articles de scolaire que nous, on tient à mettre en avance les mamans de l'artisanat, le travail. L'idée évidemment, c'est de proposer ça aux parents, mais il y a une autre idée derrière. Vous allez accueillir tous les enfants de la commune dès la semaine prochaine. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire aux enfants, n'ayez pas peur d'être artisans, de travailler avec des mains ? Oui, c'est vrai. Voilà, l'idée, c'est que les enfants viennent. Et puis là, la semaine prochaine, il y a les écoles, toutes les écoles de la commune de FAA qui vont venir. Et puis nous, on est là à donner nos savoir-faire aux petits-enfants. C'est pour montrer aussi que nous, on existe ici dans la commune de FAA. Et on fait de tout. On voit que les dames continuent à travailler cet après-midi. C'est vraiment un travail que vous avez commencé il y a longtemps ? Oui, tout à fait. Il y a des mamans qui sont en train de travailler, de confectionner. Selon le thème que nous avons mis en place. Oui, on est là, on travaille, ça fait longtemps qu'on est là. En tous les cas, c'est très joli. On le voit avec les images de Patrick Tinsing. Une belle table, des chapeaux. Enfin, il y a de tout pour avoir une belle rentrée scolaire. Vous pouvez passer la semaine prochaine, beaucoup d'animation avec les enfants de la ville de FAA qui vont rencontrer les artisanes et les artisans qui vont transmettre cette culture polynésienne aux jeunes scolarisés de la ville de FAA. Merci Stéphane pour toutes ces précisions et pour clore ce chapitre consacré à la jeunesse active de Polynésie. Envolons-nous à Rimattara ? Là-bas, l'agriculture tient une place prépondérante dans la formation des élèves du centre pour jeunes adolescents. Ici, tout se fait en circuit court puisque tout ce qui est produit est consommé sur place avec une volonté de montrer aux jeunes gens qu'on peut arriver à être agriculteur sans dépendre des produits internationaux comme Monsanto. Stéphane Rattino les a rencontrés avant la période Covid. Ce sont des mains qui ne se lassent pas, des corps courbés vers la terre et des yeux qui attendront ravis la couleur naturelle des légumes. Dans ce champ du CGA de Rimattara, les élèves ne viennent à rien troubler le cycle de la nature. Ils en optimisent les bienfaits sans aucun produit ajouté. C'est une philosophie d'action mise en place par le moniteur pour qu'elle se développe aux australes. Le but est de montrer aux jeunes gens que le travail bien fait, c'est aussi donner ses fruits. Ils me disent que c'est bien, ils ont bien travaillé manuellement sans produits chimiques. Ça va leur... Si eux, ils utilisent des produits chimiques, ça va. Ils vont plus faire les calculs, tout ça, par rapport au bio. On n'utilise pas de calcul, on peut ajouter autant que tu veux. Les hommes de l'île se transmettent aussi le savoir-faire agricole par la parole des générations passées. Dans ce champ de tarot, pas un début de mécanisation. La germination, on doit tout au mécanisme du ciel et de la terre. Ainsi, pas de coût supplémentaire. L'effort humain y pourvoit. La tradition enseigne tout, en fait. Tout est naturel, c'est bio. Ici, à Rimata, tout est bio. Vous gérez avec quoi le soleil, la lune, le vent, explique-moi. On regarde aussi sur la lune, le vent et la mer aussi. Il faut aussi regarder si c'est calme la mer. Avant de planter le tarot. Tout le monde sait comme ça, avec la méthode des anciens ? Oui. Ici, à Rimata, c'est comme ça. Le retour au CJA, maintenant dans ses cuisines. Comme tous les jours, les élèves préparent leur repas dans une logique d'économie circulaire. Les légumes du jardin sont transportés sur quelques mètres pour être transformés en mai. Un cycle vertueux, aux saveurs pédagogiques et dont l'énumération vaut invitation à suivre cet exemple plus tard dans la vie adulte. Des tomates, des poivrons, des oignons verts et des carottes. Tout ça, production du jardin avec les garçons ? Oui. 100% bio ? Oui. C'est vrai ou c'est... Non, c'est vrai ? C'est vrai, oui. OK. Nous retrouvons les garçons en plein champ. Ces derniers, originaires de rapat, ne sont pas forcément habitués à ces techniques du bio. Ainsi, leur apprentissage et l'application qu'ils y mettent signent l'acquisition de nouveaux savoirs agricoles, avec l'idée que l'adoption de ce modèle de production et s'aime peu à peu dans tout l'archipel. Les jeunes sont un bon vecteur de communication. J'ai découvert ici au centre des jeunes adorés de Montara. Oui. Mais voilà, ça m'apporte beaucoup de choses à ça. Oui. Et tu en as déjà parlé à la famille pour faire ça à rapat aussi, cette culture biologique ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à la maison ? On dit, ah, c'est bien. On va te suivre. C'est une belle victoire alors. Oui. Les petites mains de l'agriculture du jour à naître se préparent. L'horizon est aux agriculteurs artisans, âmes vaillantes pour nourrir sainement leurs phénomènes. Elles chantent maintenant depuis deux heures. L'artiste Ayo ouvre le bal des concerts internationaux en Polnésie le premier après neuf mois de privation d'événements culturels avec public. 300 spectateurs qui se sont montrés disciplinés en respectant les conditions strictes imposées par l'établissement hôtelier qui reçoit l'hôte de marque. Complets. Trois autres dates avec Mouria pour dernière escale suivront. Je vous propose d'écouter un extrait de sa prestation avant d'entendre les premières réactions de ses fans au micro de Thierry Stinfler sur les images de Thierry Baribé. Je trouve ça exceptionnel parce qu'évidemment on vit une situation assez catastrophique et évidemment ça nous fait du bien de venir à ce concert en plus avec Ayo que je trouve extraordinaire. C'est une femme qui a une philosophie que j'adore. Ça fait carrément du bien de sortir un peu de chez soi. On n'est pas confinés totalement mais les concerts se font assez rar et puis là on a de la chance quand même d'avoir une artiste internationale sur Tahiti et puis on en profite en fait avec les amis de ce moment. Ça vous a manqué les concerts ? Oui ! Carrément. Carrément. C'est bien la culture. Il était temps que ça reprenne un peu. On a besoin de respirer et de vivre et de profiter de moments de bonheur et la musique en procure énormément. Alors profitez-en bien. Vous l'avez très certainement remarqué tant il est imposant le porte-yaut affrété par des milliardaires en vacances au Fénois et à Marais au Quai d'Honneur. Parti d'Australie il est ici pour récupérer pas moins de 5 yachts capables de s'immerger jusqu'à 10 mètres de profondeur. Il les transportera jusqu'au port d'Adehaïd où ils retrouveront leurs propriétaires respectifs. Alors autant pendant la période de Noël la pêche était miraculeuse aujourd'hui le Hina demande des efforts pour ceux qui le recherchent. Ce matin Laite Maury et Patita Savea ont suivi deux frères de Mhaena qui sont allés jusqu'à Tautira pour pêcher ce précieux albin. Le récit de ce périple avec Stéphane Rattino. C'est une affaire de regard et il ne faut pas trop regarder la montre si on ne veut point s'affoler du temps qui passe. La patience trouve parfois sa récompense dans le ciel. Pour le Hina les oiseaux sont des oracles fiables. Ce matin après avoir tant cherché Ismaël a vu que les oeufs de Tautira avaient quelque chose à proposer. Il y a des Hina sur le caillou quand je suis parti plonger et les Hina viennent d'arriver sur le caillou et là en ce moment on a un peu par là on a dépiqué sur les oiseaux et c'est ça qui marche on a encore le Hina derrière et là c'est rouge le Hina il faut attendre à la main on peut attendre jusqu'à une heure ou deux heures que ça arrive beaucoup Ismaël a plongé avec son frère et un ami ils vont tendre les filets une pêche exigeante pour le corps Ismaël pêche depuis l'âge de 8 ans aujourd'hui cela fait 30 ans l'année 2020 a été prolifique mais avec ce mois de janvier le petit poisson se fait plus rare une réalité d'autant plus forte pour le jeune homme de Mahaina sa seule quête est le Hina rouge on plonge pour regarder si c'est un grand bond si c'est les petits bonds on ne touche pas les petits bonds on attrape que les grands bonds et les grands bonds quand ça vient on ne peut pas tout attraper c'est ça la qualité c'est ce que les clients ils aiment bien le rouge pourquoi ils n'aiment pas le noir ? ils disent quand ils mangent ils disent il y a du sable dedans c'est pas le sable c'est le monsieur les yeux Ismaël aime cette villa sa dimension collective et de partage le contact de l'eau et des éléments le maintien de ses techniques traditionnelles pas toujours facile loin de vous faire milliardaire mais si la pêche du Haina est regard il est celui d'une admiration pour ses enfants de Tahiti Sandroli et Patrick Tinsing eux ont croisé sur leur route un couple de bikers passionnés de la moto américaine la Harley Davidson Charles le tan et lui roule en road king et Hina sur sa Dina Lowrider Hina est passionnée de la Harley Davidson depuis 10 ans elle est propriétaire d'une Dina Lowrider édité en 2008 pour le 105e anniversaire de la marque Harley Davidson dès comme celle-ci il n'en existe que 2000 dans le monde et en série limitée Hina l'a acquise lors d'une vente aux enchères aux Etats-Unis pour elle elle a aujourd'hui troqué son mot rétaïcien contre un gilet à franches de bikers on ne vient pas en savate en t-shirt sur une Harley Davidson il y a quand même un respect de la moto on aime en fait on est un club de bikers et on aime s'habiller comme tel c'est vraiment un esprit particulier quand on est sur une Harley Davidson Charles est lui aussi fan de la Harley Davidson depuis son adolescence une passion qu'il tient de son oncle il en possède d'ailleurs 4 de modèles différents ça c'est ma première Harley Davidson celle-ci aussi ça c'était quand j'étais étudiant aux Etats-Unis j'avais une c'est cette photo-là il a même fait la traversée des Etats-Unis au guidon de ses motos à l'époque où il vivait au pays de l'oncle Sam alors ce qui me plaît dans la Harley Davidson tout d'abord c'est ce mythe de la liberté quand il est sur une Harley Davidson et d'ailleurs je ne sais plus qui était l'actrice qui disait nobody knows me on a Harley Davidson donc en effet quand il est sur une Harley c'est sublime personne n'oublie la sonorité légendaire de ses machines et l'esprit custom Hina le sait le week-end elle chevauche fièrement son modèle de 300 kilos et unique en Polynésie comme pour dire qu'elle n'a besoin de personne en Harley Davidson ainsi va l'actualité en Polynésie avec ce zoom sur les étudiants de l'ECT l'école de commerce de Treti où ils enchaînent trois ans de théorie ponctuée de neuf mois de pratique au sein d'entreprises nous avons suivi deux d'entre eux dans leur immersion professionnelle entre mise en situation et système D à chacun sa méthode pour décrocher son job de demain allez jouons encore un peu les prolongations on se quitte sur les images d'Ismaël et sa pêche ou ina quant à nous on se retrouve demain même heure même plaisir Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada